Je cherche M. Ferrand. Ah mais ce n'est pas ici ? Vous ne vous êtes pas trompé d'immeuble ? Votre porte était entre-ouverte, alors je suis entrée. Qu'est-ce que vous faites ? Conseiller juridique. Avocat. Où ça ? Brue de Presbourg, c'est à l'étoile. J'ai un cabinet avec un ami, c'est mon associé. Vous voulez que je vous laisse ici toute seule, c'est ça ? Oui, un petit moment. Vous allez boucler votre valise et dans cinq minutes, vous serez sortis. C'est là où vous voudrez, moi j'en ai assez. Dis-lui que je suis dans les embouteillages, que j'arrive dans dix minutes, d'accord ? Laissez ça, ce n'est rien. Il faut que je note tout, sinon j'oublie. C'est comme si rien ne s'était passé. Selon les chiffres officiels, on dit qu'un homme connaît entre 12 et 15 femmes dans sa vie. Alors avec 134, vous êtes au-dessus de la moyenne ? Ah, honnêtement. Quand vous êtes parti, finalement, pour pas que votre ami monte, vous vous rappelez ? Je me suis dit, il est persuadé que je vais rester ici. Par conséquent, il n'osera pas ramener ici l'une ou l'autre de ses femmes. Je suis presque sûre que vous ne reviendriez pas. Vraiment, hier, quand vous vouliez me chasser, je vous assure, je ne savais pas où aller. Je n'en recommencerai plus. Je partirai avant midi. Je crois que j'ai trouvé un appartement. Si vous voulez m'aider pour l'installation, avec plaisir. Il y a quelques peintures à refaire. Venez ce soir, vous voulez bien ? Vous serez le premier. Oui, peut-être. Je ne sais pas ce que je fais ce soir. Mais vous installez à demeure, je trouve ça un peu excessif. Vous avez raison. Et un peu sans gêne aussi, il faut bien le dire. J'ai voulu vous mettre à la porte hier soir et je n'ai plus envie de vous voir partie.